Je m'appelle Jean Morzadec, j'ai la chance de chanter grâce au soutien des libraires et aussi grâce au soutien de José Arthur. José me disait « Fais confiance aux libraires, chante ! » Tu te souviens de ces paroles de soutien prononcées par un ami qui t'avait dit « Embrasse la nuit qui te guidera, t'emmènera, t'aimera haut, tu te souviens » Dans la chanson, il y a une espèce de simplicité tout à fait envoûtante. Un jour, j'ai chanté en 2013 au théâtre d'Enel et en moi-même, je souffrais parce que je suis très timide et j'étais en même temps heureux, mais ma timidité me posait des problèmes. En moi-même, je disais chacun son métier. Et le lendemain matin, il y a eu un article dans Le Parisien signé Pierre Vavasseur et qui dit à ses lecteurs, ses milliers de lecteurs, il dit « Courez voir Morzadec ! » Alors que moi, j'étais archi-complexé. Ce qui fait que la salle était emplie et j'ai ri, évidemment, parce que dans la vie, il y a notre idée à nous et il y a aussi ce que fait de nous la vie. À mon âge, j'ai 62 ans. Si je vais dans une maison de disques pour dire « Ah ben voilà, j'aimerais chanter, ça fait très longtemps que ça me préoccupe. » Il risque au mieux de m'en garder d'un air amusé. Pendant que tu dormais, j'ai rejoint mon cher et vieux piano pour trouver un air qui te plairait en Dantino. Alors que les libraires, ils disent « Écoute, si c'est en toi, si c'est une vocation profonde, vas-y. » C'est-à-dire qu'ils ont compris que ça participait d'un accomplissement intérieur. Les libraires, d'ailleurs, eux-mêmes, ils vivent une vocation. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de barrière. Ils ne disent pas. Par exemple, l'âge. Si vous entrez dans une librairie, vous ne dites pas aux libraires « Est-ce que vous auriez un Agatha Christie que la romancière anglaise aurait écrit quand elle avait 18 ans ? » « Attention, 18 ans. Pas à 60, à 18. » Alors qu'évidemment, tout le monde s'en fiche. Quand on lit un livre, on se moque de l'âge de l'écrivain. Après, les libraires sont venus me voir et puis aussi les amis musiciens. Il y a Jean Musy qui est venu. Jean Musy, il travaillait avec Barbara, un pianiste formidable. Il y a aussi Claude Samar, le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Et tous les deux, ils nous disent « Jean, on aime bien tes chansons. On voudrait produire avec toi un disque. » « Regarde-moi bien, j'aurai mille raisons de t'en vouloir. Va-tu me croire ? Je ne t'en veux pas. Je tourne la page. Regarde-moi bien, tout ça, c'était hier. Je laisse couler l'eau des rivières. Je ne t'en veux pas. Je tourne la page. » Et puis après, il y a un linguiste, Jean Pruvot. Il m'a dit « Jean, tu parles beaucoup de consolation. » J'en étais pas conscient. Mais le mot « consolation » vient souvent dans mes chansons. Et Jean Pruvot m'a dit « Tu devrais écrire un livre à propos de la consolation. » Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Après, j'ai appelé des grands écrivains. J'ai appelé Jean Dormesson, l'Académie française, pour savoir quelle place tient la consolation dans sa vie. Mais j'ai aussi demandé à Francine Perrault. Francine Perrault, elle a écrit un essai merveilleux qui s'appelle « Le langage des rêves ». Et elle a dit des mots formidables sur la consolation. Et Sandrine Collette, elle dit « Pour me consoler, si j'ai le blues, je vais m'allonger le long d'une rivière et j'écoute les chevaux brouter. » Et j'avais rêvé d'ailleurs de chevaux, comme Sandrine Collette, de chevaux qui buvaient le long d'une rivière. Et en me réveillant, je me suis dit « Mais en fait, c'est le fleuve tendre. » Et on a baptisé le spectacle comme ça. C'est joli parce que le fleuve, un fleuve, c'est apaisant. Et puis la tendresse. Au fond de moi, les pensées noires se faufilent. Je suis la proie de cette histoire qui m'enlise. Mais retiens-moi, aime-moi si tu le peux. Je te demande de m'attendre sur le bord du fleuve tendre. Quand je suis enfant, je n'arrive pas à suivre les cours, donc je ne fais pas d'études. Et je me retrouve pompiste à Darnétal, une petite banlieue ouvrière, aux côtés de mon frère Alain, qui est mécano, qui est toujours ouvrier mécano à Darnétal. Et un jour, la marque d'essence que l'on vend dans la station nous dit « Quand un client fait un plein, vous lui offrez un livre. » J'ai 15 ans. Et donc, les livres sont dans le bureau. Et le dimanche, il n'y a pas beaucoup de clients. Et comme je suis désœuvré un peu, et je vais vers les livres. C'est comme ça que je découvre les livres. Et ça m'a donné des ailes intérieurement. Si vous êtes pompiste, dans une petite banlieue ouvrière, les ongles sont couverts de cambouis. Et vous n'êtes pas invité à l'anniversaire de la fille du pharmacien. Parce que ça ne le fait pas. Mais l'écrivain se moque que je sois un petit pompiste qui ne paye pas de mine avec des doigts pleins de cambouis. Ça, c'est une élégance du livre. Et après ça, les livres m'ont permis de oser. Oser, c'est le titre d'une de mes chansons. Oser, c'est-à-dire quitter l'Art Nétal. Oui, tu peux oser, oser être toi-même. C'est comme ça que je t'aime. Oui, tu peux oser, oser être toi-même. Parce qu'en plus, en province, on se dit que toujours que la vraie vie, elle est à Paris. Alors que c'est inaccessible. C'est comme s'il fallait traverser l'océan Atlantique à la nage. Et voilà, 50 ans après, je chante. J'étais aventurier, quoi. Mais bref, j'arrive à Paris, ma ville chérie. Et par miracle, ils m'ont proposé un stage. Et par miracle, ils m'ont gardé. Je ne sais pas pourquoi, mais la radio et moi, ça a collé. J'ai travaillé 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Comme le paysan breton qui travaille sans sillon. Sans arrière-pensée. Et cette maison m'a donné magnifiquement. Jean-Zé Arthur, Claude Villers, Jean-Luc Guès, tous ses amis formidables de générosité. Paris, Paris sans toi n'est plus Paris. Paris, Paris s'ennuie, il fait froid. Paris, Paris sans toi pleure sous la pluie. Paris, Paris s'enfuit comme toi. Et je m'enfonce dans la pénombre de ton annonce. La tour Eiffel ne brille plus. Le carousel ne danse plus. Et Notre-Dame semble perdue. Je suis en panne, je suis tordue. Alors, pour écrire une chanson, il faut d'abord une bonne mélodie. Franchement, pour moi, le must, le centre du chanson, c'est la mélodie. D'abord, je ne sais pas écrire un texte sans musique. Et après, une fois que j'ai un texte, admettons que j'arrive à écrire quand même un texte, je suis incapable de mettre une mélodie dessus. Alors, on dit souvent que mes chansons sont simples. C'est vrai, j'adore la simplicité. Mais c'est vrai que dans la chanson, il n'y a pas de doctorat en chanson. La chanson, elle s'offre à tout le monde. C'est un mystère, pourquoi une chanson rencontre le public ou pas. Et il se trouve que tout enfant, dans la maison, je ne sais pas par quel miracle justement, il y avait un vieux piano pourri. Pendant que tu dormais, j'ai rejoint mon cher et vieux piano pour trouver un air qui te plairait en dandino. Enfant, je rêvais d'être chanteur, c'est vrai. J'adorais Johnny Hallyday. Sur mon vélo, il y avait des photos de Johnny Hallyday, des photos qu'on gagnait à la foire, avec des couleurs, des petites pluies. Pendant que tu dormais, on faisait la course avec mon frère, celui avec qui j'étais pompiste justement. Les vélos dans la Normandie, les arbres. Pendant que tu dormais, Pendant que tu dormais, Pendant que tu dormais, Les chanteurs, ils servent à nous consoler, je pense, à nous faire aimer la vie. Et je pense que c'est ça, les chanteurs, ils sont là pour nous illuminer intérieurement, pour nous enchanter. Justement, il y a le mot chant dans enchanter. Au fond, c'est ma vie, c'est au centre de moi. Sous-titrage ST' 501